La loi portant quota de 30% minimum de femmes candidates dans les assemblées élues est encore au centre des débats en Côte d'Ivoire. En prélude aux élections locales du 2 septembre prochain, le comité de suivi pour la prise en compte du genre dans le processus électoral a organisé une tournée de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation des parties prenantes autour de la loi. Pour cette mission pilote, les localités de Boaké, Bundiali, Tengrila et Odienné ont été choisies sur la base de celles enregistrant des élus femmes ou des femmes politiques très actives. Cette mission a été motivée par la publication des candidatures par quatre partis politiques au mois de mai, les candidatures de tête de liste. Et nous nous sommes rendus compte que malgré la loi portant quota minimum de 30% des candidatures qui a été prise depuis octobre 2019 n'a pas été respectée. Et donc lorsque nous avons regardé ces statistiques, aucun parti n'avait approché même les 30%. Et nous nous sommes dit qu'avant l'ouverture des candidatures par la commission chargée des élections, il fallait que nous prenions notre bâton de pèlerin pour aller vers les populations, vers les femmes, vers les partis politiques pour leur expliquer que la loi existe et que les listes devraient être constituées au regard de cette loi-là. Le CSGPE envisage non seulement d'étendre la tournée de sensibilisation à toutes les localités de la Côte d'Ivoire, mais aussi d'organiser des formations en renforcement de capacité en leadership des femmes et des jeunes filles. Sous-titrage Société Radio-Canada